Eh bien, salut tout le monde, c'est JayleMagnifique et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks. Aujourd'hui, j'ai deux replays à vous montrer. Deux replays qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. On commence en 113, un sort lourd chinois de tiers 10 que je... Je vais pas trop en parler... Ben en fait, oui, non, je vais en parler. Je vais en parler beaucoup même. Mais je vais prendre pour acquis que vous avez regardé la vidéo que j'ai faite récemment sur le WZ-5A. Parce que dans la vidéo sur le 5A, je parlais en long, en large et en travers du centrel. Je comparais les deux tanks, je comparais leur canon, mais j'ai aussi comparé leur blindage. Et dans cette vidéo-là sur le Waza, dans le fond, j'expliquais pourquoi le Waza est un meilleur tank que le 113. C'est pas juste au niveau du canon, c'est aussi au niveau du blindage. Parce que le Waza a plus de gun depression. Mais j'expliquais que le 113, il y a une chose qui fait mieux que le Waza, et c'est le side scrap. Pas parce que le 113 est particulièrement bon pour side scrap, mais parce que le Waza est particulièrement mauvais. Simplement parce que le 5A a un blindage frontal pointu, un peu comme l'IS-7. Sauf que contrairement à l'IS-7, c'est moins solide. Et le fait d'avoir ce blindage pointu-là fait que ses épaules, on peut appeler ça de même ses épaules, dépassent beaucoup, ce qui rend le side scrap un peu compliqué. Le 113 fait ça mieux, parce que le 113, c'est un rectangle. Son blindage frontal, il est extrêmement droit. Et dans ce replay-là, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer à la fois un point fort et un point faible du 113. Parce qu'évidemment, il ne peut pas avoir que des points forts, sinon ça ne serait pas un aussi mauvais tank. C'est vraiment pas un bon tank, le 113. Mais dans ce genre de situation-là, il performe. Parce que, comme vous pouvez le constater, je suis capable de side scrap sans aucun problème. En fait, sans aucun problème, c'est faux. Je suis obligé de me coller sur la roche. J'aimerais pouvoir reculer un peu plus, mais je ne peux pas à cause du terrain. Si je recule, je manque de gun depression, parce que je rappelle que le 113 a 5 degrés de gun depression sur l'avant et 7 sur le côté. Et donc, parce que je manquais de gun depression, vous avez vu que j'ai over side scrap. Bon, en réalité, je n'étais pas obligé d'over side scrap, mais j'étais encore en train d'essayer de trouver une bonne position. Et parce que je manque de gun depression en avant, ça a fait que j'ai commis une erreur et que le T-174 n'a plus pu me percer. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais eu 7 degrés de gun depression sur le blindage frontal. Ça aurait été très facile. Je me serais mis dans cette position-là dès le début. Je n'aurais pas eu à gigoter pour la trouver, pour trouver l'angle parfait. Par contre, si j'étais en 5A, ok, certes, j'aurais 7 degrés de gun depression, donc je n'aurais pas eu ce genre de problème-là, qui va se reproduire à une autre reprise un peu plus tard. Par contre, je ne pourrais pas side scrap aussi efficacement, parce que toute la partie... Alors, permettez-moi de faire pause deux secondes. Toute la partie... Ah bon, ok, on va se détacher du tank, parce que c'est un peu compliqué. Toute la partie qui dépasse ici, je ne sais pas exactement ce que voient les ennemis, mais sur le 113, ils voient ça. Sur le WZ-5A, ils verraient une grosse plaque de blindage à 90 degrés, donc à angle droit, qui dépasse jusque-là, qui serait beaucoup plus facile à toucher et à percer. Donc, c'est la raison pour laquelle le 113, en général, dans la plupart des situations, ça a du coup mieux que le WZ-5A. Donc, dans cette game-là, on est sur Fjord, c'est le même que ça s'appelle. Fjord, c'est ça. On joue avec un 279, une autre raison pour laquelle le 113 n'est pas bon. Il y a seulement 2300 points de vie, vous voyez que le 279, il y en a 2700. Même le T-117-3, qui est un TD, il y en a presque autant bien que le T-117-3. Il utilise probablement un Improved Hardening qui booste tes points de vie. Si je le compare au WZ-55, c'est plus intéressant. Le WZ-55, tu vois, il y a à peu près, il y a 2300 points de vie probablement aussi. Donc, mettons que le WZ-55, lui, il va avoir un bien meilleur canon, il va avoir un meilleur blindage, il va avoir une meilleure mobilité aussi. Donc, ce serait bien que le 113 ait les points de vie d'un gros brawler, un vrai gros brawler, avec pas mal de points de vie, mais ce n'est pas le cas. Un autre défaut à ajouter. Donc, sur cette carte-là, sur Fjord, moi, puis le 279, on bloque les ennemis et on ne bougera pas beaucoup dans cette game-là. C'est pour ça que je disais que ça n'a rien à voir avec la deuxième, parce que dans le deuxième replay que je vais vous montrer, on va bouger beaucoup, ça va être dans un médium. Et on bloque, puis ça empêche les ennemis de bouger. Et là, c'est là que vous voyez, bon, déjà, là, j'ai manqué de Gun Depression, donc c'est à cause de ça que j'ai ricoché sur le T-117-5. Et là, par contre, voilà, ça, ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui ai mal tiré. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un VZ-55 derrière moi, parce que sinon, je me serais pris un tir de E5. Et, par contre, vous avez vu que je n'ai pas réussi à percer le blindage frontal du E5 malgré mes 340 mm de pénétration sur mes obus gold. Donc là, comme je sais que le Yag-100 et le E4 sont en train de le recharger, je préfère juste pique et tirer dans la loi plate du T-117-3. Cependant, eh bien, je n'ai plus de gold, hein. J'en venais 10 obus hit avec moi, donc là, il ne me reste que de l'AP, et l'AP a 249 mm de pénétration. Donc, on va continuer de jouer dans cet angle-là. Le MAS et le VZ-55 étaient précédemment en train de tirer dans le milieu, je crois, pour empêcher les ennemis de nous tirer dans le popotin. Mais là, il semble y avoir moins d'ennemis dans le milieu. Il y aurait juste un 50B et un CS-63. Ce ne sont pas les plus grosses menaces au monde. Quoique, quand tu te fais clipper par un 50B, tu ne penses probablement pas la même chose. Et, bien, ils ont tourné leur attention vers nous. Mais vous voyez que le MAS, il a pas mal de difficultés. Il manque de place. Il n'arrive pas à s'inscrire comme du monde. Il ne veut pas pousser le 279. En tout cas, il ne veut pas trop pousser le 279. Vous voyez que les deux, il manque un peu d'espace. Pendant ce temps-là, bien, moi, je reste ici. Puis, j'empêche juste les ennemis de pique. On a une espèce de pseudo-crossfire, comme ça. Et les ennemis, ils ne savent plus que j'ai de la gold. Donc, ça, c'est une bonne chose. Parce que s'ils savaient que j'ai de la gold, peut-être qu'ils tenteraient plus de choses. Là, il va falloir que je prenne mon temps pour viser. Ça change le fait que, sans gold, je ne peux pas percer la superstructure du Yaga 100, par exemple. Je vais avoir de la difficulté à percer le blindage frontal du Bob Jack. D'ailleurs, parlant du Bob Jack, j'ai vu l'occasion de le tuer. Il restait seulement 395 points de vie. Donc, au lieu de tirer sur le E4, comme j'avais prévu de prime abord, j'ai décidé d'achever le Bob Jack. Et comme ça, il reste juste les deux TD qui sont sur notre flanc gauche. Donc, ça libère un peu le 279, qui peut s'avancer plus agressivement. Puis, essayer de provoquer des tirs avec son blindage frontal vraiment exceptionnel. Je pense qu'on a vraiment la position parfaite. Comme là, vous voyez le VZ à ma gauche, il a trouvé une position de hold-down. Il arrive à percer, à toucher le weak spot sur le dessus du E4. Le 279, lui, il parvient à angler son blindage frontal comme il faut. Puis moi, je parviens à sidescrap. On est heureux. Mais le problème, c'est que je ne peux pas reculer. Parce que si je recule, je vais manquer de gun impression. Donc, si je voulais avoir plus de gun impression, il faudrait que je me mette plus de côté. Mais si je me mette de côté, bien là, j'overse sidescrap. Puis le E4 va parvenir à percer mon blindage sans aucun problème. Et voyez aussi comment je positionne ma tourelle. Ça, c'est pour éviter que le T-164 perce ma tourelle. Parce que, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo sur le voisin, le E4, s'il tire de la goutte, il a 375 mm de pénétration. Donc, il va parvenir à percer ma tourelle sans trop de problème. Cependant, bien, j'ai réussi à faire écocher le tir du Yagesan. J'ai été chanceux. Déjà, il tire de l'AP. Donc, s'il avait tiré de la hit sur ma tourelle, il aurait percé sans aucun problème. Je ne sais pas exactement ce qui a touché. J'imagine qu'il n'a pas tiré ma tourelle. J'imagine qu'il a tiré mon plan. Mais à la base, je pensais qu'il avait tiré. Je pensais que c'était lui qui avait fait feu. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai reculé. Donc, j'ai été très chanceux de ne pas me manger 1000 cent de dommages comme ça. Et, bien, j'ai décidé avec mon premier tir, au lieu de tirer sur la lower plate du Yagesan, j'ai décidé de le traquer parce que je ne voulais pas... Bien, je voulais l'immobiliser, tout simplement. Avec le deuxième tir, j'ai tiré dessus parce que je savais qu'il était rendu one shot table. Pour nous deux, là, j'utilise intuition pour loader de la hache. Mais malheureusement, j'aurais probablement mieux fait de juste tirer une AP, de m'avancer et de tirer sur le V une deuxième fois à la place. Donc, ce n'était pas la meilleure utilisation du rechargement. Mais bon, c'est toujours plus facile de se dire par la suite. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Même qu'en réalité, peut-être que je n'aurais pas eu le temps de recharger. Mais ça, c'est un truc sur le 113, c'est qu'il recharge en moins de 10 secondes. Donc, il ne doit pas avoir seulement, entre guillemets, seulement 440 d'alpha, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Le Wazer, il y en a 490. D'habitude, en 2023, les tanks qui ont 440 d'alpha, ils ont quelque chose d'autre pour compenser. Prends par exemple le 430U. L'Object 430U, c'est un médium, mais il y a aussi 440 d'alpha. Donc, avec un 430U, tu as plus de mobilité et tu as plus de blindage. Donc, il n'y a pas grand-chose que le 113 fait que le 430U ne fait pas mieux, en fait. Donc, oui, ça y est pensé. En fait, le seul tank à côté duquel le 113 a réellement l'air d'un lourd, quoique là, je dis ça, alors que j'ai 5000 dommages, que j'ai réussi à s'y être capable contre des TD. Il y avait du Bobject, du E3, du E4 et du Yag-100. Donc, probablement que de traiter le 113 de médium, ce n'est pas une bonne idée. Mais le seul tank à côté duquel le 113 a réellement l'air d'un lourd, c'est le 121. Parce que le 121, il est à un autre niveau. Je pense que le 113 est vraiment meilleur que le 121, honnêtement. Bref, là, je savais que je pouvais tanker les tirs. J'ai quand même essayé de donner un petit peu d'angle à mon blindage, mais je n'y croyais pas trop. De toute façon, j'avais en masse de points de vie pour tanker les tirs du VZ. Et je sais que lui aussi, il était deux chatables. Donc, je savais que je m'en sortirais vainqueur à moins qu'il m'amourra. Dans tous les cas, il y avait un 279 derrière moi. Donc, ce n'était pas vraiment un problème. Ce que vous venez de regarder, c'était une de mes meilleures batailles. En fait, c'était probablement la meilleure bataille que je n'ai jamais fait en 113. Parce que c'est extrêmement difficile d'avoir des bonnes batailles en 113, étant donné que le tank n'est pas fameux. Vous avez vu qu'avec peut-être 2000 dommages de moins que le replay que je vous ai montré en OISA, j'ai quand même réussi à aller chercher une maîtrise classe 1. Si j'avais eu si peu de dommages, si peu, entre guillemets, de dommages avec le WZ-5A, ça aurait probablement été une maîtrise classe 2 et non une maîtrise classe 1. Donc oui, là, je suis en train de vous spoiler. La game précédente en 113, c'était une maîtrise classe 1. Mais on va regarder le score tout à l'heure. Alors, cependant, je joue un tank qui n'a strictement rien à voir. On est sur Rivière de Sable en Léopard 1, médium allemand de tier 10. Et ce que vous regardez là, c'est la première bataille que j'ai jouée depuis une éternité en Léopard 1. Parce que ces temps-ci, j'ai eu ma phase Renegade. J'ai eu ma phase pendant le mois de décembre, j'ai eu ma phase Renegade et tier 8 premium en général. Là, récemment, je me suis mis à jouer tout ce qui est 121, 113, j'ai beaucoup joué l'IS7 aussi. Puis, évidemment, le ST2 et l'Object 705A sur lesquels j'ai fait une vidéo récemment. Ben, des vidéos récemment. Et, ben, ça fait longtemps que je n'ai pas joué en médium au final. À part le 121, mais le 121, c'est même pas un médium. Le 121, c'est une espèce de... C'est une horreur. C'est une erreur de la nature, en fait. Le 121, c'est ni un médium, ni c'est rien, en fait. C'est un pseudo 430U, mais ça n'a aucun blindage, ça n'a pas de canon, ça n'a pas de mobilité, ça n'a rien. C'est un tier 9, en fait. Donc, c'est pas un bon exemple. À part le 121, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué en médium. Et là, ça me tentait d'avoir un petit peu plus de mobilité après avoir joué le 113. J'ai décidé de sortir le Leopard 1. Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas joué cette tank-là parce que je suis tout le temps en train de grind quelque chose. Moi, j'ai envie de débloquer des tanks, puis une fois que j'ai débloqué les tiers 10, j'ai la fâcheuse tendance à juste ne pas les jouer puis les observer dans mon garage. Justement, le Spaghetti 65, j'ai peut-être joué une dizaine de batailles avec alors que ça fait presque un an que je l'ai. Donc bon, non, ça ne fait pas un an. Non, j'exagère un peu. Ça doit faire six mois peut-être. Bref, ça fait des mois et des mois que je l'ai puis j'ai joué seulement une dizaine de batailles. Donc, ça va être le tour du Spaghetti 65 à un moment donné. Mais pour l'instant, parlons du Leopard 1. Leopard 1 avec ses 4... C'est... Attends, c'est quoi son alpha? Il me semble que c'est énorme. Non, c'est 420. 420 d'alpha, ce n'est pas pire pour en tout pour un tank qui a 10 degrés de gun depression, 70 km heure de top speed et il parvient à les atteindre ces 70 km heure. C'est ça qui est incroyable. Pas instantanément, ça prend du temps, mais il arrive quand même. Et certes, tu n'as aucun blénage, mais le canon, il est tellement précis que tu n'as pas besoin de rester exposé longtemps. Puis, sa pénétration, sa pénétration qui est exceptionnelle, je pense que c'est 276, si je ne dis pas de bêtises. 278 et 323 sur ses obus premium. Donc, 323, c'est une loi nette mauvaise. Ce n'est pas aussi exceptionnel que de la HEAT, mais contrairement à la HEAT, vous avez quelque chose comme 1500, 1600, 1613 par seconde de vélocité, ce qui est absolument insane. On s'approche de la vélocité du K-91 qui est dans les 1700 dans ce coin-là. Donc, vous remarquerez dans le chat que le Chieftain a écrit deux fois dans le chat. Première fois pour traiter son équipe d'idiot, la deuxième fois pour la traiter de noob, alors qu'il vient de se faire tabasser par un Foch 155 puis un lourd tiers 8, un TNH 105 000. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait de son compte. Je pense qu'il s'est cru surpuissant. Il croyait qu'il pouvait rouler sur tout le monde puis en réalité, ce n'était pas le cas. Moi, j'ai préféré garder mes distances parce que je n'ai pas envie d'affronter deux autoloaders, surtout pas quelque chose comme le Foch 155. Le TNH, ce n'est pas trop pire parce qu'à la limite, on peut trade, on peut faire quelque chose. Le Foch, avec de la Gold, je peux sûrement percer son blindage frontal sans problème, mais à cause de l'angle, ça risque d'être compliqué puis en plus, il faut que je touche son point faible mais son point faible est situé à gauche donc à ma droite à sa gauche pour lui. Donc même s'il décide de montrer le bout de son nez, je parle de montrer le bout de son nez ici à gauche, ce qui m'étonnerait, j'aurais de la difficulté à le percer puis bon, ce n'est pas le teint le plus précis mais ça serait un peu joué à la roulette russe, tu vois. Puis je n'ai pas envie de leur foncer dessus pour exactement la même raison, ça serait un peu débile de foncer sur deux autoloaders avec un Léopard 1, tu as beau être un médium top tier, je n'étais pas confiant, je n'étais pas très très confiant et il faut garder à l'esprit aussi que c'était la première bataille que je jouais en Léopard 1 depuis une éternité donc je n'étais pas encore parfaitement familier avec les compétences du canon avec les compétences du tank en général. Je veux dire, si je m'étais coordonné avec le IS-3 puis le short future, on aurait pu probablement tanker le Foch 155 puis le TNH. Les deux tanks n'ont pas beaucoup de Gun Depression donc on aurait pu jouer un petit peu, on aurait perdu énormément de points de vie probablement et puis après ça quoi? Ok, certes, on aurait tué les deux TD, on aurait capturé la base, on aurait gagné peut-être ou peut-être que le BZ serait revenu, il y a quand même un VZ-55 dans l'équipe ennemie qui n'a pas été détecté depuis longtemps. Donc à la place, j'ai décidé de revenir à la base avec mes 70 km heure que j'ai réussi à atteindre sans aucun problème parce que je descendais une petite colline et j'ai vu que le Renegade était tout seul en haut à droite, que le Bourrasque était mort et qu'il n'y avait plus de cover donc j'ai décidé d'aller l'aider à la place. Donc ce que je vais faire c'est aller à la droite du Bourrasque, à la droite de la roche dans le buisson pour voir si le BZ-55 ou le BZ-176 ne serait pas en train de descendre la colline pour essayer de tuer le Renegade et comme je n'ai vu personne j'ai décidé de m'avancer à gauche du buisson et c'est là que j'ai spoté le BZ le tier 8 premium qui est super blindé mais j'ai 278 mm de pénétration un tank super précis et surtout ben j'ai un meilleur coefficient de camouflage j'ai un meilleur DPM par contre s'il blind shot là j'étais un petit peu inquiet à l'idée qu'il blind shot parce que s'il blind shot il me fait 800 donc je n'avais pas trop envie que ça arrête c'est pour ça que j'ai bien pris mon temps de reculer derrière le buisson à chaque fois et ben là comme il est derrière la roche à la place je vais me tourner vers la droite juste à temps parce que pendant que je tirais sur le BZ le BZ-55 il a tué le Renegade sans que je le remarque et je me suis tourné juste à temps j'ai spoté le BZ-55 il vient de tirer son premier obus il y en a un deuxième là j'ai de la gold de l'OD parce que je voulais être sûr de tuer le BZ-55 il vient de tirer son deuxième obus donc je sais que j'ai 20 secondes pour tuer le BZ-55 donc il ne faut surtout pas que je bounce c'est la raison pour laquelle j'ai tiré de la gold en réalité probablement que je pourrais me permettre de ricocher une fois parce qu'il est stun à cause de l'artillerie donc son temps de rechargement doit approcher les 30 secondes à cause du stun mais j'ai préféré ne pas prendre de chance et tirer de la gold à la place comme ça c'est réglé comme ça il n'y a pas de soucis et à ce moment-là petite réflexion qu'est-ce que je fais est-ce que je retourne voir l'IS-3 puis le short future dans le coin ou est-ce qu'à la place je me dirige donc en réalité je désagrais aussi un petit peu pour éviter que l'artillerie me tire dessus donc je pense que c'est le T95 ou probablement plus le Conqueror qui parvient à spotter le Mademoiselle 75 comme ça sur lequel j'ai manqué un tir en début de bataille parce que j'ai tiré n'importe comment donc ce que je vais faire à la place étant donné que je crois que le YS-3 puis le short future sont un peu coincés il me semble que dans mes souvenirs le short future il n'y avait plus beaucoup de points de vie donc je ne pense pas qu'ils vont essayer je ne pense pas que les deux tiers 8 le short future c'est un tir 9 je ne pense pas que les deux tanks décident de pousser puis au moment où je me dis ça les deux tanks décident de pousser donc moi il est temps que je m'avance le Mademoiselle 75 je peux m'en débarrasser sans problème sans problème c'est pas vrai parce que ça a quand même un canon qui peut percer le Léopard s'il parvient à placer ses 6 au but il peut quand même me faire 1200 dommages mais après ça bon il faut qu'il parvienne à placer 1200 dommages donc là j'ai loadé de la HA parce que la HA sur le Léopard 1 il a 105 mm de pénétration ça m'a permis de faire 514 dommages sur le SU-130 PM et le char MLE 75 a réussi à placer deux tirs dans moi parce que j'ai un peu oublié qu'il y avait un machine gun à la place du canon mais je m'en suis rappelé pour la deuxième salle vous avez vu qu'à partir du moment où il a tiré une fois je sais qu'il ne peut pas canceller son tir donc j'ai reculé puis j'ai juste attendu que les deux derniers robus partent sans prendre de dégâts pendant ce temps-là j'ai toujours de la HA de loader la HA sur ce tinque-là est incroyable parce qu'elle a 105 de pénétration 510 de dommages et elle a 1173 mètres secondes de vélocité donc avoir 1150 mètres par seconde sur la HA c'est assez insane ajouter ça à la précision incroyable du Léopard 1 puis ça fait que ben voilà on peut on peut deux-shot le SU-130 PM qui a après tout seulement 1000 points de vie si je ne dis pas de bêtises il me semble que le SU ah j'arrive pas à le voir bon il me semble que le SU il a seulement 1000 points de vie par contre par contre je méga l'aural sur le Batchat 55 j'arrive pas à le tuer c'est l'artillerie qui parvient à éliminer le Batchat 50 le Batchat 155-58 pardon c'est la tier 10 et malheureusement ben les 12 points de vie de la Batchat feront que je n'ai pas ma Top Gun bon on est passé à ça on est passé à 12 points de vie d'avoir une Top Gun voilà la bataille en 113 ça c'est une maîtrise classe 1 pour 5535 de dommages et 3 kills j'ai fini premier en expérience en dommages j'ai fini premier aussi premier en 113 plus haut que l'object 279 alors que tous les deux on a joué dans la même position c'est un événement c'est incroyable ça vaut la peine de montrer ça sur YouTube j'ai seulement entre guillemets 1850 de bonds probablement que j'aurais pu bondiser plus de dommages que ça si j'avais pris plus de risques mais j'ai préféré jouer la bataille tranquillement tu vois comme il y a probablement que j'aurais pu accélérer les choses dans la bataille en 113 en provoquant des tirs du E4 et du Yagesan mais j'avais pas tant confiance que ça dans le blindage frontal du 113 et puis le Yagesan je sais pas si vous vous souvenez il était situé en face de moi un peu à gauche il était un peu surélevé par rapport à moi donc j'avais peur aussi qu'avec sa heat il parvienne à tirer sur du blindage sur le toit en fait du 113 puis qu'il parvienne à overmatch le blindage donc à cause de ça j'ai préféré ne pas trop m'exposer en plus la tourelle du 113 quand t'affrontes des TD tiers 10 surtout s'ils tirent de la gorde la tourelle elle est pas super solide je rappelle que la tourelle du 113 près du canon on parle de 300 000 m de blindage et quand tu t'éloignes là où il y a plus d'angle on parle plus de 400 mais bon le Yagesan s'il tirait de la heat il y avait 420 000 m de pénétration donc il aurait percé ma tourelle sans aucun problème puis le E4 le E3 puis le Bob Jack eux autres en tirant de la gorde aurait aussi pu percer ma tourelle disons 2 ou 2 fois sur 3 probablement donc j'étais j'étais pas trop trop confiant si on s'en est sorti c'est principalement parce que le 113 recharge rapidement parce que j'avais pas mal d'alliés qui ont intervenu au bon moment le VZ en arrière de moi qui m'a sauvé parce que le T-165 j'ai vraiment tiré n'importe comment encore une fois le blindage du T-175 qui fonctionne cette fois-ci c'était pas mal à cause de moi mais n'empêche que quand je dis que le T-175 c'est un des tanks les plus blindés du jeu je suis sérieux et puis on a réussi à s'en sortir aussi non seulement grâce au temps de rechargement du 113 ce qui est excellent mais aussi au 340 mm de pénétration des obus premium ça c'est la bataille en Leopard 1 toujours une maîtrise classe 1 cependant cette fois-ci on a 7020 de dommages 5 kills on est passé à 12 12 de tuer la Batchat 155-58 j'ai fait 478 tu parles d'un low roll parce que ça a percé ça a percé pour faire presque 500 de dommages c'est sûr que ça a percé sauf que pour un obus qui a 500 on a regardé attends c'était quoi déjà c'était 510 donc j'ai ah j'ai pas tant low roll que ça j'ai pas tant low roll que ça n'empêche que j'aurais pu j'avais plus de chance d'avoir ma top gun que pas de n'avoir une mais bon je suis pas en train de me plaindre en ce moment j'ai tank sniper et gros calibre c'est quoi déjà tank sniper ah oui c'est pour faire la plupart de ses dommages à plus de 300 mètres gros calibre parce que c'est quand même 7000 de dommages j'ai jeté au charfeuture qui a quand même réussi à faire 4400 de dommages je sais pas comment il a fait j'ai pas vraiment porté attention à lui durant la bataille et ben j'ai pas perdu de crédit parce que j'ai pas tiré autant d'obus premium qu'en 113 en 113 j'ai fait seulement 4000 ah j'ai réussi à pas perdre de crédit même en 113 c'est quand même un record ah oui puis j'ai bloqué 200 de dommages grâce au mademoiselle 75 voilà c'était ma vidéo sur le 113 et sur le léopard 1 donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime un commentaire à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait moi je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde je vous dis à la prochaine